Qu'est-ce qui peut t'arriver là ? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver qui vraiment te toucherait beaucoup ? Ce qui peut me toucher beaucoup, oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent me toucher beaucoup. Bon, et bien on ouvre le rideau, allons-y. Tadam ! On rentre, c'est pas bon. Monsieur et Madame Sommetier et la petite Lambeau qui a deux ans et je crois que c'est la première fois qu'il passe à la télévision. Voilà. Bonjour. C'est bien, je suis là. Bonjour. Bonjour, Madame Sommetier. Dans un décor. Dans un décor, Patrick, tu vas nous expliquer. Mes parents ont été marchands de quatre saisons. Marchands d'arc-en-ciel, on dit, c'est ça ? Allez, on se reprend. Tout va bien. C'est leur première émission de télévision. C'est la première fois qu'on les voit, oui. Margot aussi, d'ailleurs, mais c'est pas étonnant parce qu'elle a deux ans. Non. Hein ? C'est ça, Margot ? Donc, ils ont été marchands de quatre saisons pendant un certain nombre d'années à Paris. Et puis, ils ont heureusement arrêté de travailler il y a 27 ans, heureusement, parce qu'ils ont déjà pas mal à travailler. Et bon, c'est mon père, c'est ma mère. Ça, cette petite voiture, j'ai été aussi élevé derrière. C'est peut-être là que j'ai appris à parler aux gens parce que quand on soit des clients, je ne sais pas, on est là, on parle, les gens vous parlent. Et puis là, c'est ma petite fille, Margot. Mais comment est-elle arrivée là ? Ça, alors ça, c'est pas possible. Je vais vous dire une chose, je rentre tous les midis à la maison pour voir Margot et Thomas. Et ce matin, je suis rentré aussi à la maison pour la voir. Je ne sais pas où est sa mère. Enfin, sa mère. Non, alors, je te rassure tout de suite, Isabelle est un peu pudique. Et malheureusement, on a essayé de la convaincre de venir ce soir. Déjà, comment vous avez fait pour convaincre mes parents ? Je crois que c'est parce qu'ils sont très frances de toi et qu'ils avaient vraiment envie d'être là ce soir. Même si c'est un petit peu paniquant de passer à la télévision à la première fois. Non, mais, alors, soyez pas, alors, je reprends mes aises. Soyez pas paniqués, je vous assure. Je vous assure, c'est rien. Non, non, je t'en prie. Alors là, vraiment, tu vas voir, si je le fais, c'est que c'est pas très difficile, je te jure. Alors, en plus, mes parents, ils étaient là pendant une quinzaine de jours. Ils ont assisté aux émissions. Il faudra me donner un kleenex, ça suffit. Un truc pour m'essuyer, tout ça. Mais, ma petite fille aussi. Voilà, tu prends l'argot dans tes bras et puis si tu veux bien, Patrick. Je voulais absolument avoir une petite fille. Parce que j'ai un frère que j'adore, j'acquis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons à la maison. Enfin, toi, t'étais maman, la seule fille. Et le premier enfant que je voulais, si c'était possible, s'il avait pu faire quelque chose pour se faire une fille, je l'aurais fait. C'est la nature qui l'a fait. En tout cas, regarde, tu passes à la télévision, bon, tu passes pas une fois. Parce que je voudrais pas trop qu'on l'a voit après. Voilà, mais enfin, tu as vu tout à l'heure, elle ne t'en laissait pas placer une. En fait, je crois que c'est une future grande professionnelle. Patrick, si tu veux bien, on va commenter ensemble avec tes parents, puisqu'ils sont là, un petit document de famille. Voilà, le petit document de famille. Comment vous avez fait ça, là ? Des images. Alors, on est dans le chien pour vous. C'est vrai. Mais comment ils ont trouvé ça ? Dans les langues, voilà. Émilie, elle et Jules, tu commences, Patrick. Oui, mais alors... Alors, ça, c'est toi. Oh, c'est pas vrai ! T'étais bien petit. Mais comment vous leur avez donné les photos ? T'as fait ça sans rien de dire ? Mais tu m'as... Alors, continue, continue. Ma mère de ma jeanne n'a rien caché, et là... Toujours toi, je sais pas à quel âge, 5 ans, 6 ans. Là, c'est avec mon frère, Jackie. Qui a 5 ans plus que toi, Jackie. Jackie, il est né en 46, je suis né en 51, oui. Et puis là, c'est encore moi, là. Donc, Jardin des Blondes, parce qu'on habitait près du Jardin des Blondes. Et puis là, c'est maman qui se trouve derrière la voiture. Là, c'est papa, tu vois, avec son éternel casquette. Il a pas changé. Et là, c'est moi à l'école, je crois que c'est la photo... Non, en quatrième, peut-être. Oh là là, celle-là, c'est la photo. Ah, ça, c'était ta période cheveux longues. Tu étais hippie, Patrick ? Non, pas hippie, c'était comme ça. Là, c'est RTL, mais au début, je pense. Là, c'est encore au micro, RTL. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà. Alors, toujours toi, ça, c'est plutôt le côté professionnel. Oui, oui, ça, ça, c'est quand j'avais les cheveux courts. Ça, c'est avec Rémi qui réalise l'émission, qui est mon partenaire depuis dix ans. Et qui, aujourd'hui, a joué un drôle de tour. Là, je vois pas bien. Là, c'est avec Lisa. Ah, Isabelle. Oui. Ta femme. Et là, c'est avec Maman et Papa. Voilà, c'est ça. Voilà, alors, simplement, il faut dire que tu es très, très franche de ta famille et que sur ce plateau, tu as trois des êtres qui te sont les plus chers au monde. Alors, je vous laisse entre vous parce que vous avez certainement beaucoup de choses à vous raconter. Oui. Moi, je parle à tous les plus loin. Tu fais comme moi, là. Ah, ben, il faut bien. Je vous laisse entre vous, en famille. Et maintenant, nous allons continuer avec une chanson de Christophe.